Salut à tous les chers passionnés, bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan pour DigitalPainting.School accompagné de mon petit compagnon Joufou, Léonardus. Moi aussi je t'aime. Dans cette vidéo, pas de speedpainting mais un test de produit. Je vais tester, ou plutôt devrais-je dire enfin tester parce que ça fait longtemps que j'en ai envie, les figurines pour artistes Bodycoon. Alors de quoi il s'agit ? Il s'agit de ça. Il s'agit de figurines articulées en fait qui sont faites vraiment pour les artistes, pas pour les enfants et qu'on va pouvoir en fait déplacer et s'en servir pour faire des poses et ensuite dessiner avec à partir de ces références là. Donc c'est censé aider les artistes à dessiner les personnages, notamment pour faire des poses d'imagination parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus difficile à faire. Il y a principalement deux versions, ici c'est l'homme, c'est Bodycoon et il y a Bodychan qui est ici le personnage féminin. Donc moi je les ai en couleur chair, ils existent aussi en couleur grise et il y a aussi des couleurs en version collector un peu moche mais ça on s'en fout. En plus du test et de te donner mon avis sur ce produit, je vais également te donner un peu plus tard dans la vidéo mon astuce pour les avoir à un prix défiant toute concurrence, pour les avoir moins de deux fois moins cher que ce qu'on trouve sur le marché français. Alors comme tu peux le voir, j'ai pas mal de petites boîtes, j'ai plein de petits cartons mais je vais mettre ça de côté et on va surtout s'occuper de celui-ci, je vais en ouvrir qu'une parce que de toute manière elles sont toutes plus ou moins identiques et entre la version homme et femme je pense pas qu'il y ait une grosse différence. Donc je vais ouvrir ce packaging qui est celui de la figurine masculine Bodycoon et non Bodychan. On va commencer par jeter un petit coup d'œil au packaging avant même de l'ouvrir puisque comme tu peux le voir c'est un packaging qui est plutôt beau, le design est sympa, on peut voir effectivement à travers le personnage. Donc là voici ce qu'il y a sur les côtés, rien de très intéressant mais les infos qu'il y a derrière sont relativement plus intéressantes. Alors déjà tu peux voir que chez moi le packaging est en japonais, donc je t'expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi, en tout cas ce n'est absolument pas un problème pour s'en servir. Donc on peut voir ici qu'il y a plusieurs étapes qui sont conseillées pour utiliser cette figurine. Donc comme j'ai dit c'est vraiment quelque chose qui est à destination des artistes et c'est pourquoi eux ils conseillent donc de créer la pose qu'on veut, de le prendre en photo avec son smartphone et ensuite cette image qui nous sert de référence, on peut s'en servir soit pour la décalquer comme c'est le cas ici, soit pour la recopier que moi je vais le faire en digital painting. Et ensuite bien sûr on peut avoir une illustration finie à partir de ce personnage. Allez, on s'en fout du packaging, ce qui nous intéresse c'est ce qui est à l'intérieur. Donc je vais utiliser un petit couteau pour l'ouvrir. Ok c'est parti, on ouvre le carton. Voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on le sort, donc on voit le personnage ici, on voit tous les petits accessoires parce que oui, il y a plein d'accessoires avec et notamment plein de mains différentes et il y a ici, si je ne me trompe pas, le support et aussi la boîte de rangement. Voici donc tout ce que contient notre pack. On a la figurine bien sûr avec laquelle on va faire mumuse juste après, on a tous les accessoires, on a les différentes mains, on a ensuite la boîte de rangement et le socle et également le bras articulé pour le maintenir dessus. Donc regardons un petit peu maintenant les différentes parties. On va commencer par les accessoires. Donc comme j'ai dit, il y a ici un katana, donc ça c'est après comme n'importe quel jouet, c'est assez facile à enlever. J'essaie quand même de faire attention au cas où c'est fragile, mais ça a l'air d'être de plutôt bonne facture. Hop, donc ici j'ai le petit katana de notre personnage. Ici j'ai son mini pistolet, donc je ne sais pas trop si on verra bien. Il y a vraiment de petite taille, donc voilà le pistolet. Et on a ensuite ici tous les autres accessoires en Suisse, ce qui est intéressant ici, ce sont les différentes mains qui sont disponibles avec la figurine. Donc comme tu peux le voir, il a vraiment pas mal de positions. On a une main ouverte, une main détendue, le point fermé. On a différentes mains qui permettent de placer des accessoires à l'intérieur, donc notamment le pistolet, le katana, etc. Sur cette deuxième rangée ici, on a d'autres mains un peu plus fantaisistes, on va dire. Donc on a un personnage qui pointe du doigt, on a le signe victoire kawaii, machin. On a des mains ouvertes, etc. Donc il y a plusieurs possibilités. Et bien sûr, il suffit de les clipser sur le personnage. On va voir ça tout de suite après. Enfin, le plus important, le personnage en lui-même. Donc là, c'est la première fois que je mets mes doigts dessus. Donc c'est assez étonnant à manipuler. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment de bonnes factures. On sent que c'est vraiment assez qualitatif. On pourrait s'attendre à quelque chose d'extrêmement fragile, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Ça a même l'air d'être plutôt costaud. Donc comme on peut le voir, les articulations sont vraiment très mobiles. L'anatomie est plutôt bien foutue. Alors au début, je n'osais pas trop le tripoter. J'avais un petit peu peur de casser les membres, de les déboîter. Mais en fait, il s'avère qu'ils sont relativement solides. Et même, j'ai dû forcer un petit peu au début pour bouger les cuisses, en fait. Tellement que je n'osais pas. Donc on peut y aller, c'est vraiment de la bonne qualité de ce côté-là. C'est vraiment solide, surtout pour des pièces de plastique qui sont aussi petites et avec des articulations aussi complexes qui sont capables de tels mouvements. Alors évidemment, le manipuler demande un petit peu de pratique au début. Je n'avais pas trop le coup de main, je pense que ça se voit. L'autre chose qui est intéressante avec Bodycoon, c'est qu'il peut tenir sur ses deux pieds. Donc on peut changer l'angle d'inclinaison des pieds, ce qui permet de le mettre debout. Donc ça permet aussi de savoir si sa pose est réaliste d'un point de vue d'équilibre du personnage. Maintenant, j'en arrive au gros, gros point faible du Bodycoon. Je pense même que c'est sûrement le seul gros défaut que j'arrive à lui trouver. C'est la fragilité et la complexité pour changer les mains. Car les mains sont très petites, comme tu peux le voir. La figure n'est pas grande, les mains sont petites. Et lorsqu'on a des grosses mains de bourrin comme moi, eh bien, ce n'est pas facile de retirer les mains et de les remplacer. Parce que de un, on n'ose pas trop forcer, vu que les pièces en plastique et notamment l'articulation est extrêmement petite. Et parce que de deux, l'articulation de la main ou se clipse la main effectue des rotations en même temps qu'on appuie. Enfin, pour faire simple, ce n'est vraiment pas facile de le mettre dessus. J'ai galéré dessus pendant des minutes entières. Et au final, il y a certaines mains que je n'ai même pas réussi à placer sur le poignet. Tellement, elles étaient dures à clipser. Et en forçant, j'avais peur de casser entièrement Bodycoon. D'ailleurs, je l'ai désarticulé plusieurs fois en essayant. Ensuite, l'autre difficulté que j'ai eue, c'était de savoir où se placent les accessoires. C'est-à-dire dans quelles mains est-ce qu'on peut mettre, par exemple, le sabre et dans quelles mains est-ce qu'on peut mettre le pistolet, etc. Car toutes les mains ne sont pas capables de tenir tous les objets. Et encore une fois, au début, j'ai eu un petit peu peur et je n'ai pas osé forcer avec les accessoires. Alors qu'en fait, j'aurais dû, c'est prévu pour. En effet, le plastique des doigts est solide mais un petit peu souple. Ce qui permet en fait d'enfoncer le sabre, par exemple, puisque c'était l'accessoire que j'essayais de mettre. Et au final, ça passait très bien et ça tenait même vraiment très bien en place. Donc en soi, ça c'est un petit point faible qui peut disparaître. Mais pour cette histoire de mains à changer, ça c'est un véritable calvaire. Évidemment, je découvre à peine le produit mais je pense que changer les mains, c'est vraiment quelque chose que je ne ferai absolument pas souvent. De un, parce que c'est très chiant et de deux, parce que je pense qu'à la longue, à mon avis, les articulations des mains ou plutôt celles des poignets qui reçoivent les mains doivent quand même finir par s'user car il faut mettre pas mal de force pour les clipser, les déclipser. La pièce en plastique est vraiment toute petite. Donc là, s'il y a d'autres possesseurs qui possèdent Bodycoon depuis plus longtemps que moi, peut-être qu'ils pourront donner leur avis sur le sujet. Malheureusement, sur la solidité et la durée de vie de cet objet, je ne peux pas du tout témoigner pour l'instant. Donc ça, ça reste quand même des grosses, grosses interrogations que j'ai. Est-ce qu'une telle figurine va vraiment résister dans le temps si on la manipule très souvent ? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai fait quelques recherches sur le web sans trouver de réponse à cette question. Au passage, ici, j'ai testé Bodycoon, à savoir la figurine masculine, mais pas la figurine féminine. Donc il y a peut-être des différences de qualité ou de mobilité entre l'une et l'autre. Par exemple, je trouve que l'anatomie du personnage masculin est relativement bonne, mais l'anatomie du personnage féminin me laisse un peu plus perplexe. En effet, les proportions sont un peu étranges, notamment de la tête, à part si c'est vraiment orienté manga. Mais il y a également des soucis au niveau de la forme des épaules, de la poitrine, de la finesse de la taille, etc. Donc ça, c'est quand même un petit bémol, surtout que c'est important, l'anatomie pour les artistes. Mais j'en reviens à ma figurine Bodycoon. Ensuite, deuxième point faible, pour moi, les figurines sont un peu petites. Avec mes grandes mains, c'est quand même pas facile à manipuler. Les accessoires sont minuscules, les mains sont très petites aussi. Et même le personnage en lui-même, au final, on doit faire preuve de beaucoup de dextérité pour réussir à le manipuler et à lui donner la position qu'on souhaite. Donc, une figurine avec quelques centimètres de plus aurait été quand même relativement la bienvenue. Je reviens encore une fois sur les mains, même si elles sont relativement difficiles à clipser, et que à la longue, je pense que l'articulation va être fragile, je ne peux que féliciter les fabricants pour la sculpture des mains. Le niveau de détail et le réalisme est vraiment grandiose. Donc, pour conclure ce test, malgré les quelques petits défauts que j'arrive à lui trouver, ça reste un produit qui est absolument génial. De un, simplement parce qu'il a le mérite d'exister et qu'il remplit parfaitement sa fonction. Autrement dit, faire des poses réalistes avec un personnage, et cela dans n'importe quelle position, même dans les positions aériennes, puisqu'il y a un socle sur lequel on peut le faire tenir en l'air. Voilà, j'ai fini de faire mumuse avec mon Bodycoon, je lui ai mis un super smartphone dans la main, et maintenant, je vais passer un petit peu au socle. Donc, tu peux le voir, j'ai mis tous les accessoires dedans, donc il y a tout qui rentre à l'intérieur. Donc, ça, c'est quand même plutôt bien foutu. Ensuite, juste par-dessus, tu peux voir que j'ai juste eu à clipser le petit pied mécanique. Il suffit ensuite de serrer le personnage dans la petite pince et on peut bouger le trépied, le personnage. Alors, ça prend un petit peu de temps, encore une fois, pour s'habituer, parce qu'à cause du poids du personnage, si on place mal le bras, et bien ça déséquilibre le support. Donc, ça, avec un petit peu de pratique, j'ai réussi à comprendre comment ça fonctionne, où était le centre de gravité du bonhomme et du bras. Donc, au final, ça marche plutôt bien. Ça m'a permis de faire des poses vraiment fantaisistes avec et même des poses qui auraient été très compliquées, voire impossibles de faire moi-même en référence en me prenant en photo ou en prenant quelqu'un d'autre. Et pour l'étape suivante, je l'ai simplement pris en photo à partir de l'angle qui m'intéressait. Donc là, il ne faut pas non plus hésiter à bouger la source de lumière histoire d'avoir les ombres et les lumières présentes sur le corps là où on le souhaite, histoire que tant qu'à faire, les lumières correspondent aussi à la scène qu'on souhaite peindre, autant que ce soit présent tout de suite sur la référence. Voilà les quelques photos de la première pose, ensuite d'une deuxième pose que j'ai faite. Donc, tu peux voir que c'est plutôt pas mal. Maintenant, je n'ai plus qu'à passer sur Photoshop et à peindre mon petit personnage. Alors, me voici sur Photoshop où j'ai un nouveau document juste ici à droite et à gauche. J'ai la photo que j'ai ouverte et simplement glissée de ce côté-là. Donc, ainsi, elle va me servir de référence. Je la garde simplement toujours sous les yeux et je vais ainsi pouvoir la redessiner juste à droite. Alors, c'est parti. Je ne suis pas encore super échauffé en dessin, mais bon. On va essayer de faire un petit peu comme on peut. Décidément, tu es insupportable aujourd'hui, Leonardus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ok, je m'arrête ici pour ce test, même si c'est loin d'être parfait et loin d'être terminé. Mais ça m'a permis de découvrir un petit peu l'utilité dans la pratique de ce bodycoon. Et au final, je suis plutôt satisfait de ce que ça m'a permis de réaliser en relativement peu de temps et avec assez peu d'efforts. Évidemment, c'est encore bourré d'erreurs. Il faut encore travailler à l'anatomie. Il faudrait même encore améliorer la pose. Mais en soi, j'ai déjà une très bonne base, surtout que là, rappelons-le, je m'arrête ici uniquement à l'étape de Line. Mais sur la photo, j'ai encore ici pas mal d'informations au niveau des ombres et des lumières qui vont m'être extrêmement utiles. Autrement dit, ma référence obtenue grâce à Bodycoon n'est pas uniquement utile pour avoir des lines de contours, mais également pour délimiter les lumières et donc les volumes. Mais je garderai ça pour une autre fois pour un autre digital painting. Après avoir testé, je pense que cette méthode est vraiment un bon point de départ pour faire ces personnages. Je ne pense pas qu'il faille uniquement se reposer sur la référence obtenue à partir de la figurine. Cela permet d'avoir la perspective juste, la pose, les proportions, etc. Par contre, en revanche, pour tout le reste, il vaut mieux avoir quelques connaissances assez solides en anatomie car il y a quand même pas mal de choses qui ne sont pas tout à fait exactes, pas tout à fait précises sur la figurine. Et d'ailleurs, c'est relativement normal. En tout cas, dans mon cas, la figurine a parfaitement rempli son rôle et cela conclut ce test de Bodycoon. Donc pour moi, c'est un test plutôt positif. Je pense que ça va faciliter un petit peu ma vision du dessin de personnage. Cela dit, et je terminerai là-dessus, il ne faut surtout pas se reposer uniquement sur ces figurines. Ce n'est pas quelque chose qui va nous permettre de marcher, voire même de courir. C'est simplement une béquille, une aide pour mieux commencer le travail. Il n'empêche que si tu veux faire des personnages crédibles et des poses dynamiques et intéressantes, il n'y a pas mille manières. Il faut faire des études de pose, il faut faire des études de gestuelle, travailler son anatomie et dessiner encore et encore et encore. Donc en soi, ne va pas croire que cela t'évitera les longues peines et les longs efforts en dessin. Mais maintenant, je vais te donner mon astuce pour te procurer ces figurines à un prix défiant toute concurrence. En effet, il y a un site français qui vend ces figurines-là, donc Bodycoon, Bodychan, à un prix d'à peu près 40 euros. Seulement moi, j'ai payé chacune de ces boîtes à seulement 17 euros. Donc tu vois, 17 euros, 40 euros, bon, il y a une petite différence quand même, c'est quand même plus du double à partir du site français. Donc autant dire qu'ils se font une bonne grosse marge les petits... Donc comment faire ? C'est tout simplement en passant par le site chinois AliExpress. Je vais te mettre le lien dans la description. Alors je t'explique comment ça se passe parce que ce site est un petit peu bizarre, c'est un peu obscur, si tu n'as jamais commandé dessus. Donc c'est tout simplement un site chinois. Donc évidemment, ce sont des produits chinois, c'est fabriqué en Chine. Donc ça vient directement de chez eux et d'ailleurs, tu peux voir que chez moi, le packaging est en japonais. Donc ce sont encore effectivement les marques telles qu'elles le sont, telles qu'elles le fabriquent et ça n'a pas été traduit en français. Donc ça, c'est le premier inconvénient, c'est qu'évidemment, le packaging n'est pas en français mais sincèrement, on s'en fout. Donc le site, étant donné que c'est chinois, c'est beaucoup moins cher puisque forcément, il n'y a pas une autre marque qui se fait une marge dessus énorme. Donc moi, je les ai trouvés dans les 17 euros une unité, sachant que les frais de port de la Chine vers la France sont gratuits, c'est vraiment offert sur le site donc ça, c'est vraiment très très cool mais le gros inconvénient, c'est que ça met beaucoup de temps à venir. Donc ça met de 14 à 17 jours annoncés sur le site. Moi, ça a mis une bonne vingtaine de jours donc il faut juste être patient, il ne faut pas être pressé bien sûr, sinon il y a d'autres options de livraison qui sont payantes et qui sont censées être plus rapides. Mais en soi, voilà ma petite astuce pour se procurer ces produits directement depuis la marque du constructeur et cela seulement 17 euros à l'heure en tout cas où j'enregistre cette vidéo donc à un prix vraiment dérisoire surtout pour la qualité du produit. La seule petite chose c'est qu'il faut être patient et aussi faire attention aux contrefaçons car évidemment, sur le site, il y a plein plein de marques, il y a plein de modèles et plein de trucs donc il ne faut pas se tromper, il faut bien prendre ce modèle-là donc de la marque SH Figure Arts voilà, donc il y a le petit logo Bandai etc. un vrai modèle original. Donc voilà pour l'astuce, voilà pour le test, j'espère que cette vidéo sera utile à tous ceux qui comme moi aiment bien avoir des références pour faire des personnages d'imagination, aiment bien avoir des anatomies et des poses qui sont précises et pas avoir des personnages complètement pourris ou difformes qui finiraient par ressembler à Léonardus avec ses proportions bizarres. Désolé. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'aura été utile. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas à mettre un petit pouce bleu et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! L'art digital t'intéresse ? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français ? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada